L.Y. A quelques mois, la nouvelle choquante a éclaté selon laquelle le mariage entre le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène était devenu une affaire très lucrative pour l'ancien escroc sud-africain, car elle aurait exigé de son mari qu'il signe un contrat confidentiel spécifiant le paiement de 12 millions d'euros par an pour qu'elle continue à représenter la famille Grimaldi dans les engagements officiels et dans diverses manifestations publiques afin de maintenir les apparences devant le peuple monégasque. Ce serait l'une des principales raisons du retour de Charlène à Monaco après plusieurs mois passés dans une clinique de luxe des Alpes. Cependant, la princesse a décidé de prendre ses distances avec son mari en s'installant au palais Rocagelle situé à 20 km du palais Grimaldi, lieu de résidence de son mari et de ses deux enfants. Ainsi, remplissant ce nouveau contrat, la princesse est étonnamment réapparue au palais Grimaldi, lundi 11, pour superviser certaines des rénovations qui sont en cours sur le site. Au milieu de sa visite inattendue, la princesse Charlène de Monaco a cordialement salué tous les touristes qui visitaient le palais Royal, laissant tous les participants qui ne s'attendaient pas à ce que Charlène visite le palais après avoir été absente de la dernière édition du Bal de la Rosa, tenue le 8 juillet. Charlène s'est présentée au palais vêtue d'une tenue élégante composée d'un pantalon beige, d'un gilet noir, d'une ceinture du même ton que le pantalon stiletto noir et des carpins. Lors de son séjour au palais Royal Hier après-midi la princesse Charlène a présenté à quelques invités les grands appartements du palais princier fraîchement rénovés, ainsi que les fresques renaissances révélées au public après plusieurs années de travaux et de restauration. Ainsi, l'épouse du prince Albert II de Monaco est revenue remplir une partie de son agenda officiel après s'être absentée du Bal de la Rose, remplacée par la sœur du prince, la princesse Carolina de Monaco, qui représente habituellement les Grimaldi dans ce fait. Pour ce gars-là, Carolina de Monaco était en présence de tous ses enfants et de leurs partenaires, Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, Pierre Casiraghi et Béatrice Boromé, Carlotta Casiraghi et Dimitri Rassam, et Alexandra de Hanovre avec Ben Sylvester Strootman. Pour l'instant, vous devrez attendre un autre événement ou gala important pour pouvoir voir la princesse près de la résidence officielle de son mari. Cependant, il faut avouer que Charlène a une meilleure ressemblance par rapport à son image dégradée d'il y a quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada